Musique Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctatou Comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo tuto sur Apex Legends Oui, étant donné que j'ai dit que j'allais faire des vidéos sur ce jeu Bah, étant donné que je le surkiffe, ce Battle Royale est vraiment extraordinaire Et vous avez pu remarquer que je joue sur PC Alors ça, je vais en revenir un peu plus tard Comme ça, vous allez comprendre un peu l'évolution et pourquoi également je fais ce tuto Avant d'attaquer le sujet de la vidéo N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau pour des tutos sur Apex Legends Voilà, on va faire plein de vidéos sur Apex Legends Et ne vous inquiétez pas, ceux qui ont l'habitude de voir du Call of Duty Black Ops 4 Il y en aura, il y en aura toujours Je fais du Call of Duty, du FPS Je pense que petit à petit, plus je vais évoluer Et plus j'aurai envie de faire des vidéos multi-FPS Mais bon, on va quand même rester sur du Call of Duty La chaîne est connue pour du Call of Duty Ma communauté me suit pour du Call of Duty Donc, effectivement, on va quand même rester sur du Call of Duty Avec pas mal de vidéos Apex, etc Je vais faire un bon petit programme là-dessus Et surtout, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu Voilà, pour cette première vidéo sur Apex Legends Ce petit tuto-ci, il va vous servir si tu en as besoin, etc Je vais te donner, enfin, selon moi, ce qu'il faut Et vraiment pour réaliser un maximum de top 1 Pour vous dire que j'ai eu énormément de peine Et justement, on va parler de cette évolution Je pense que vous avez remarqué que je joue sur PC Étant donné que je suis quelqu'un qui joue sur console Normalement, oui, normalement Je prends ma manette Soit ma manette à palette Soit ma manette normale Ma manette à palette est cassée, malheureusement Mais pour tout simplement tout ce qui est Battle Royale J'ai toujours dit que selon moi Et ça, c'est un avis Après, chacun les goûts et les couleurs Un Battle Royale, ça se joue sur PC Et ça ne se joue pas sur console Parce que je trouve que l'agressivité Le dynamisme qu'on peut avoir tout simplement Sur PC est beaucoup plus impressionnant Que sur console De nouveau, je ne vais pas dire qui est meilleur, etc Mais c'est vrai que déjà, niveau qualité graphique D'un jeu, PC, ça sera toujours meilleur qu'une console Je pense que là-dessus, c'est comme ça Et bien évidemment, les personnes, malheureusement Qui n'ont pas les moyens Je peux comprendre tout simplement Qu'ils jouent sur PlayStation 4 Je ne vais pas cracher sur la console Étant donné que je joue à Call of Duty sur PlayStation 4 Enfin bref, niveau de l'évolution Étant donné que je suis quelqu'un qui joue à la manette Normalement, je joue énormément au clavier souris Et je me suis énormément entraîné Surtout au niveau du shoot Parce que c'est plutôt assez compliqué Le niveau du déplacement, je ne le trouve pas super compliqué Sur Apex Legends Comparé éventuellement à Fortnite Étant donné que sur Fortnite, il faut construire, construire, construire Donc si tu as déjà l'habitude d'un FPS de base Comme Call of Duty ou comme Battlefield Et tu sais comment savoir te déplacer Pour enchaîner tes adversaires Et rester en mode survie Comme un tryhard Quand tu as réalisé ta nucléaire sur Call of Duty Bah tu pars déjà d'un bon pied On ne va pas se le cacher C'est vrai que le mode Battle Royale C'est survivre avant tout Ce n'est pas réaliser un maximum de kills Et bien évidemment à force d'obtenir un certain niveau Tu as réalisé des kills, des kills, des kills Bien évidemment, il faut quand même aller rusher ses adversaires Parce que plus vous allez attendre Et surtout dans ce jeu-là Plus vous allez attendre Et plus vous allez être dans de mauvaises positions Sur Apex Legends, ce n'est pas comme sur Blackout Blackout, celui qui campe, il y a plus d'avantages Celui qui rush sur Apex Legends En utilisant très intelligemment ses champions Et ça je vais revenir un peu plus tard Aura beaucoup plus d'avantages Que quelqu'un qui reste Et qui va tempo dans une certaine zone Quand je vais dire une certaine zone C'est une bouche pas On va dire de quoi De 3 mètres carrés D'accord ? Quand je te dis tempo dans une certaine zone Je ne te dis pas Tu es dans une petite zone Et tu n'as pas le choix Tu es obligé de rester ici Etc Bien évidemment je ne parle pas de cela Donc voilà Là-dessus Les niveaux de l'évolution Au début j'avais énormément de peine A faire quelques kills Et puis là vous pouvez voir Que là j'ai réalisé 8 kills Bon c'est pas extraordinaire Étant donné que sur console La première fois que j'ai fait J'ai réalisé 7 kills A la manette Mais petit à petit Tu découvres le jeu Tu t'améliores Tu joues Tu joues Et ça bien évidemment Pour réaliser un maximum de top 1 Il va falloir jouer un maximum On ne va pas se le cacher Et ça c'est une histoire de tuto C'est une histoire de n'importe quel jeu vidéo Il faut que tu joues Tu joues Tu joues Tu joues Et tu joues Ensuite le combo des armes Oui Étant donné qu'il y a pas mal d'armes Avec ces gens Et que pas mal de personnes A été perdue Tout simplement Je vais vous donner selon moi Les meilleurs combos Et bien évidemment J'ai demandé l'avis De ma communauté sur Twitter Donc les personnes qui veulent me suivre Sur Twitter C'est Arrobas L'Octatou Vous en faites sa petite pub Etc N'oubliez pas d'ailleurs Les 15% sur Parabol Oui j'ai obligé de le faire Parce que On m'engueule parce que je ne le fais plus Donc il fallait que je le fasse Désolé d'ailleurs Enfin bref Niveau des armes Pour moi le meilleur des combos C'est le R301 Qui est vraiment une arme Mais une dinguerie La carabine c'est une dinguerie Et d'ailleurs Si vous devez choisir 3 On va dire une sorte de fusil d'assaut Soit la Spitfire Bon qui est une batteuse Mais tu as compris le principe De ce que j'essaie de dire Tout ce qui est moyenne Ou grande distance Carabine Et la aimlock C'est vraiment les 3 armes Que je recommande En mode Si tu as envie de chercher Les moyennes Ou grande distance Tout ce qui est corps à corps Alors là ça va être Beaucoup plus intéressant Corps à corps Et mi-distance Wigman Peacekeeper Et R99 Alors pourquoi le R99 Pour les francophones Désolé Chaque fois j'oublie R99 Alors de nouveau Comme je t'ai dit Je vais demander Via l'avis de ma communauté Je vais balancer Plein de screens et tout C'est vrai que La plus puissante des armes Selon moi C'est le Wigman Le Wigman Qui est totalement Une dinguerie Vous avez 6 balles Je vous rappelle juste Vous avez 6 balles Vous avez le démon de crâne Vous mettez une balle dans la tête Et juste une balle dans le corps Et c'est fini On n'en parle plus C'est fini Etc Donc je crois que Vous pouvez même One shot Je ne suis même pas sûr Vraiment pour vous dire Je ne suis même pas sûr Mais c'est vraiment une dinguerie Vraiment si vous n'avez rien C'est 45 de dégâts Dans le corps Et ça fait un maximum de dégâts Donc je vous recommande Effectivement de jouer avec ça Il y en a certains D'ailleurs Excusez-moi Qui jouent Avec Wigman Peacekeeper Qui est Je vois beaucoup de potes Jouer avec ça Et c'est vrai que C'est une véritable dinguerie Étant donné qu'à longue distance Ça fait énormément de dégâts Et à mi-distance C'est exactement la même chose Surtout avec le chargeur De grande capacité Violet Alors là Mon pote T'as 12 balles Et t'as le shoot T'as un shoot parfait Vraiment en mode M-Bot Tu peux démolir une équipe A toi tout seul Vraiment le Wigman C'est une dinguerie Cette arme est vraiment incroyable Donc je vous recommande Effectivement de jouer avec Là dessus Si vous avez envie De réaliser plus facilement Vos top 1 De toute façon Ces armes là Au fur et à mesure du temps Vous savez qu'elles vont être Énormément jouées Mais la carabine De nouveau Alors moi c'est mon arme fétiche Tout simplement Tout ce qui est mi-distance Et surtout Que ça permet également D'entraîner correctement Son shoot Et ça laser Vraiment Si t'as un bon shoot Tu laser Quelques balles dans le crâne Et ça suffit Pour descendre Son adversaire Ensuite Niveau des champions Alors c'est vrai Que ça c'est une compo Qui est un peu plus compliquée A réaliser Et ça dépend vraiment De votre style de jeu Moi je joue énormément Bangalore Et en l'occurrence Mirage Donc celui là Étant donné que Je trouve que c'est quand même Le plus intéressant Et le plus fourbe On va pas se le cacher Pour moi c'est le plus fourbe De balancer des clones Etc Et pouvoir faire certains moves Et tout Et puis surtout Que j'aime bien justement Les histoires de déplacement Je sais bien me déplacer Sur Call of Duty Là dessus Donc je trouve que Mirage C'est le plus intéressant Là dessus De savoir être intelligent De comment savoir se déplacer Par rapport à ça Après je trouve que Lifeline Je crois que c'est la meuf Justement qui balance Son truc pour heal Et vraiment le plus intéressant D'ailleurs C'est vrai qu'il y a eu Pas mal d'images troll Sur Twitter Auquel tu balances chaque fois La possibilité justement De pouvoir utiliser ton spécialiste Beaucoup plus rapidement Et chaque fois Tu lui balances Tu lui balances Parce que chaque fois Tu vas recevoir ton heal Mais ultra rapidement Et en plus Ça te permet de pas utiliser Des seringues Ou tout autre heal Comme les kits Et ça c'est vrai Que ça va être super utile Ce genre de champion Après Bangalore Je trouve qu'il est ultra nécessaire Vraiment Par exemple Il y en a d'autres Que je m'en fous Comme Gibraltar Vraiment Gibraltar Je le trouve pas intéressant De nouveau c'est mon avis C'est certain Son avis etc Niveau des compos Bien évidemment Un heal Donc je propose justement Lifeline Et après bien évidemment Fait ce que vous avez envie C'est vrai que La meuf qui fait des portails C'est super super intéressant Vous allez voir que Lors de la réalisation De ce top 1 On va se prendre Un ulti dans la tronche Qu'est-ce qu'on va faire On va se barrer Et ça va nous permettre Tout simplement De nous en sortir Voilà Donc là dessus Les champions Ça c'est évident Et bien évidemment Le teamplay Avec les champions Alors déjà On va parler du teamplay normal Contrairement à Call of Duty Ce jeu là Est énormément basé Sur le teamplay C'est à dire que Si tu vas jouer En groupe de 3 Bah tu vas Ça va être beaucoup plus facile Que si tu lances solo Et avec deux personnes inconnues Là dessus Je pense que T'es pas bête Je pense que T'as pas besoin de voir Ce tuto Pour comprendre ça Et je pense que T'es assez intelligent Pour savoir ça Là dessus Je t'apprends rien de nouveau Par rapport à ça Mais par rapport Je vais dire A l'ensemble Du gameplay Qu'on peut avoir Justement Sur Apex Legends Comparé à Blackout C'est que Par exemple Blackout En duo Si t'es tout seul Face à plusieurs équipes Qui sont en duo Bah tu peux terminer Tes équipes A toi tout seul Vraiment C'est beaucoup plus Individualiste Même s'ils essayent De rajouter l'histoire De rajouter l'histoire Du team play C'est vrai que Code est beaucoup plus Individualiste Là dessus Et tu vois vraiment Une différence Alors sur Apex Legends C'est vrai que C'est beaucoup plus Basé sur le team play L'utilisation d'ulti Les utilisations Justement de tes champions Comme par exemple Je sais pas La fumie Ou tout simplement Comme le mien Avec le clone Tout simplement Pour savoir Où sont les adversaires Par rapport à telle ou telle situation Et c'est vrai que Faut vraiment jouer en groupe Pour réaliser un maximum de choses Donc des fois Je vous recommande Tout simplement De jouer avec les personnes Et d'activer votre micro Pour parler Communiquer etc C'est également ce que je fais sur PC Normalement j'aimais pas trop faire ça Communiquer avec des personnes Que je connais pas etc Mais c'est plutôt assez marrant Parce qu'on se retrouve Dans des situations Assez drôles Où les personnes Traillardent et tout etc Et vraiment Pur kiff Vraiment c'est un truc C'est un bon truc Franchement c'est un bon truc Et sur PC La communauté est cras stylée Sur Apex Legends Même si certains sont Un peu têtus Mais c'est toujours assez drôle On est tous têtus Moi je suis vraiment Très très têtus Des fois quand je dis Je veux aller ici Point barre Ne cherche pas à négocier Et puis des fois L'autre aussi est têtue Enfin bref Peu importe là dessus C'est très important L'utilisation de vos champions Et l'utilisation Le team play Le team play Les deux Et ça Ça va être déjà Un énorme avantage De faire des fusions Entre les trucs Par exemple Quelqu'un Bangalore Va utiliser sa fumie Toi tu vas utiliser Le clone Qui va passer à travers la fumie Etc C'est vraiment super 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 important Et au début J'étais quelqu'un Qui n'utilisait pas Ces ultis Et puis vous allez voir Que lors de ce gameplay là Je n'ai pas vraiment utilisé Tout simplement L'ulti de Mirage Parce que Forcément Je ne vais pas en avoir Énormément besoin Mais si vraiment Lors du premier fight Ou plutôt du deuxième fight Vous en avez besoin Utilisez-le Utilisez-le directement On n'est pas comme sur Call of Duty Auquel tu dois attendre Ton spécialiste Utilisez exactement Là n'oubliez pas Vous êtes mort Vous êtes mort C'est fini Donc il faut vraiment utiliser Dès que vous en avez La possibilité D'accord C'est C'est vraiment Très important Enfin je dis ça Comme si c'était vraiment Le truc de l'année Enfin bref T'as compris Ensuite par rapport à ça Et surtout ça C'est vraiment un truc Très important L'utilisation de la zone Alors au début Elle n'est pas vraiment Elle ne fait pas énormément De dégâts Donc des fois Si vous avez envie De fraguer etc N'hésitez pas N'hésitez pas A essayer de fraguer Parce que ça va vous entraîner Croyez moi Même si au début Je vous dis Ouais etc Essayez d'assurer Votre top 1 et tout Plus vous allez gérer Certains gunfights Plus vous allez chercher Les premières fois Les gunfights Et tout ce qu'il faut Plus vous allez être meilleur Sur le jeu Et ça je pense Que c'est partout pareil De nouveau Faut vraiment essayer Peut-être les premières fois Se dire Ouais peut-être J'ai fait top 2 Avec 4 kills C'est peut-être mieux Qu'un top 1 Avec 2 kills Parce que de nouveau Tu vas vraiment T'entraîner 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 A chaque fois Faire certaines situations Et te dire Ok dans cette situation là J'ai réussi à m'améliorer Dans d'autres J'ai pas réussi etc Mais justement C'est pour ça Il faut que je m'entraîne Il faut que je m'entraîne Il faut que je m'entraîne Et à force A un moment donné Ça va devenir un déclic Alors bien évidemment Sur PC C'est un peu plus compliqué Étant donné qu'on a pas La LED à la visée Sur PS4 J'avais LED à la visée Avec une manette Donc c'était un chouïa Plus facile Et quand je dis un chouïa C'est un peu ironique Mais t'as compris Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus C'est vrai que sur PC Les mouvements sont Un peu plus On va pas se cacher Un peu plus complexes Mais c'est beaucoup plus kiffant Donc voilà C'est plus intéressant Au style de gameplay Ensuite Niveau des viseurs Alors chaque fois Je voyais des personnes Sur les viseurs Ou des abos Qui disaient Ouais moi les viseurs Je prends les meilleurs viseurs Etc Et pourtant ils sont horribles Alors ce que je vous recommande Déjà sur la carabine C'est pas utiliser le viseur violet Alors ça dépend de nouveau Comment tu vas utiliser l'arme Mais moi je suis quelqu'un Qui adore utiliser l'arme Tout ce qui est mi-distance Là-dessus Et longue distance Pas trop Enfin je vais plutôt chercher Le mi-distance Pour ensuite Après le Le presser Avec un fusil à pompe Ou le wigman Etc Donc c'est vrai que c'est plutôt On va dire Moyenne et courte distance Et effectivement Étant donné que j'ai pas un shoot Exceptionnel au clavier souris Étant donné que je viens de commencer A reprendre le clavier souris Bah c'est un peu plus compliqué Donc effectivement Peut-être qu'il va falloir Que j'améliore ça Mais Toujours dans l'optique De réaliser un maximum De kill Et surtout Et surtout 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 Comme j'ai dit Par rapport au team play Quand vous êtes dans la merde N'hésitez pas d'aller vers vos alliés C'est pas en mode Oui il faut que je fasse Rambo Etc Faut que je fonce comme un abruti Je suis tout seul Etc Vous allez voir Qu'en l'occurrence Ici A un moment donné J'ai décidé d'affronter Comme un abruti Tu peux voir Que j'ai vraiment de la chance J'ai vraiment de la chance Je suis à 1 HP Et ça c'est le genre de situation Il faut éviter Il faut éviter Quand tu es débutant Etc C'est vraiment ce genre de choses Qui peut te coûter un top 1 Et dans ce genre de situation Vaut mieux éviter Vaut mieux éviter Etc Enfin bref J'espère que ce tuto Vous aura plu On va dire Par rapport à tout ce qui a été dit Etc C'est vrai que c'est un premier tuto Par rapport à la place C'est géante Si vous voulez d'autres choses Auquel vous voulez que je développe N'hésitez pas à me le dire Voilà Comme ça je donne des petites astuces Comme je vous ai dit Par rapport au combo d'armes Etc N'hésitez pas d'ailleurs De me dire Votre combo d'armes Dans l'espace des commentaires Ce serait quand même assez intéressant Quelles sont les sortes de vidéos Que vous voulez voir sur la chaîne Avec du Apex Legend Étant donné que J'ai certaines vidéos Mais peut-être qu'elles ne seront pas Forcément aussi intéressantes Par rapport à votre attente Sur la chaîne Et ça Ça peut être quand même Assez cool Tout simplement Voilà Ça peut être assez cool De voir une certaine évolution Sur le jeu Et comme j'ai dit Je prends un maximum de plaisir A jouer sur ce jeu Un pur bonheur Franchement Un pur bonheur Et ça me permet De temps en temps D'oublier un peu Que l'objet du type Black Ops 4 Et de m'amuser sur Apex Legend Faire les deux Etc Faire des switch Entre les deux Et c'est plutôt Assez cool Voilà les gens C'était Loctet 2 Et puis je vous dis bye Et à la prochaine Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz